Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne d'aventures vidéoludiques. J'espère que vous allez bien. Voilà aujourd'hui on continue le Zelda Tears of the Kingdom. Du coup, la saison de session on avait enchaîné les sanctuaires, on a pas mal avancé sur la quête principale. D'après ce que j'ai vu, il nous en reste vraiment pas beaucoup à faire pour terminer le jeu. Donc on va peut-être pas partir tout de suite là-dessus, on va peut-être aller faire un petit peu d'annexe avant. Du coup, sur cette session, ce que je vous propose c'est qu'on retourne faire le tour des relais pour faire les espèces de photos à mettre dans les cadres qu'il y a dans chacun des relais. Voilà, histoire de terminer ces quêtes-là avant de reprendre sûrement la quête principale la prochaine fois. Donc voilà, voilà, bref, du coup, alors on va commencer par où ? On va essayer de le faire dans l'ordre comme la dernière fois. On va partir de là-haut. Alors je sais pas combien de temps ça prendra du coup, je verrai selon le temps que ça nous prend. J'arrêterai peut-être la session, elle sera peut-être un peu courte, je sais pas. Juste que j'ai pas trop envie de m'éparpiller sur plusieurs choses sur la même session, en fait. Éviter de trop trop... Ok, on voit le château d'Hyrule là-bas au fond. J'ai pas vu. Et en même temps, en général, quand on est ici, il fait toujours mauvais. Il fait grand beau pour une fois. Alors, un truc pour qu'il ait plus froid. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'habituellement, il fait toujours mauvais. Il y a un grand ciel bleu là. C'est vraiment beau. J'aime bien l'environnement avec la neige et tout. Alors... Ouais, j'ai regardé si j'avais bien fait une save. Ouais. Ouais. Donc, le relais des prairies gelées. Ah, il y a un cadre là. Oh, ça cadre vite t'intéresse, Link ? La société des relais souhaite augmenter la satisfaction de ses clients en exposant des images dans nos établissements. Alors, on nous a demandé d'accrocher les cadres. Tous les relais se sont prêtés au jeu. Alors, je réfléchis à ce que je pourrais y mettre. Comme la silhouette d'un oiseau géant aux ailes déployées qu'on peut observer dans la chaîne des bras, par exemple. Tu vois le grand arbre solitaire qui pousse sur le mont Barès, au sud de la chaîne des bras. Et bien de là, si tu regardes vers le nord-ouest, par beau temps, tu peux apercevoir la silhouette d'un oiseau géant se dessiner sur la surface des montagnes, à ce qu'il paraît. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. J'aimerais bien, mais j'ai trop à faire ici, au relais. Ah, un oiseau géant qui déploie ses ailes sur la chaîne des bras. Ça doit avoir de l'allure. Si j'avais une image détaillée, je pourrais en faire une copie et l'encadrer. Mais bon. Voilà. Mission décorer le relais des déri-gelé. Alors. Déjà, il m'embarresse. Il est juste là. On doit pouvoir y arriver en volant depuis ici. Ouais, je ne sais pas du tout le temps que ça va nous prendre de faire ça. À chaque fois, il faut du coup aller dans le relais, activer la quête. Et puis après, il faut aller prendre la photo au bon endroit dans le secteur. J'ai vu qu'il y a certains relais qui ont plusieurs cadres. Donc, on va en récupérer plusieurs. Kai encore. Ouais, mon Barrès, il est juste en face. On doit avec l'arbre. Deux grands drapeaux, là-bas. Je crois que c'est de là où débutent, en fait, les courses de glisse sur bouclier. Avec des drapeaux. Ouais, il fait encore une fois grand beau, là. Je ne sais pas pourquoi. Ah. D'accord. Il s'était figé en l'air. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est la première fois que ça nous arrive. J'avais déjà vu que, par exemple, si on part du ciel et qu'on plonge jusqu'aux abîmes, on va jusqu'à l'intérieur des profondeurs. En fait, on va trop vite et le jeu, il n'a pas le temps de charger correctement les profondeurs. Donc, du coup, notre personnage, il reste figé quelques secondes en l'air, le temps de finir de charger. Et je ne sais pas, c'est peut-être ce qui s'est passé là aussi. Voilà. Sommet, mon Barrès. Ça va montrer où je suis. Ok. Normalement, le Mont Barrès, on y va quand on fait la quête avec Babil. Alors, il a dit où. Mission. Grand arbre solitaire lorsqu'il ne neige pas. Au nord-ouest. Il est où son oiseau ? Ah, c'est ça là ? Non. Normalement, ça devrait me le marquer. Et si, en dessous, ça ressemble à un oiseau. Là, regardez, ça fait comme des ailes. Mais par contre, je n'arrive pas à le prendre en photo. Ah, mais non, je suis con. Non, c'est parce que j'utilise le zoom. Voilà. C'est parce que j'utilise le zoom. Voilà. Parfait. C'est parce qu'il est retourné. On va faire mettre la photo. Et terminer avec Mission. Ouais, puis du coup, vu que j'ai récupéré le guide officiel, je vais regarder un peu au niveau des missions où j'en suis, au niveau de la solution de chaque mission. puis voir, du coup, si je les ai bien toutes faites, avant d'enchaîner la fin du jeu, parce que je ne pense pas, mais je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas des quêtes qui ne devenaient pas inaccessibles une fois que le jeu était terminé. Ça m'étonnerait, mais bon. Du coup, il va falloir que je vérifie le listing de toutes les quêtes et toutes les missions que j'ai déjà sollicitées. Comparer, puis vérifier que j'ai fait tout ce qu'il va faire. Alors, du coup, il va falloir interagir avec le cadre. Voilà. Blablabla, blablabla, une belle toile. J'en ai une. Oh, qu'est-ce que donc ? Tu as une image de la silhouette d'oiseau géant qui déploie ses ailes sur la chaîne des bras ? Tu veux bien me la montrer ? Oh, c'est exactement ce que je voulais. J'adorerais exposer cette image dans mon relais. Tu veux bien me laisser en faire une reproduction ? Bien sûr. C'est fou, cette illusion d'optique. On dirait vraiment qu'un oiseau géant qui déploie ses ailes est dessiné sur le sol. La nature est une artiste souvent copiée mais jamais égalée. Bien. Alors, je vais de ce pas la reproduire. Un instant. Fais-moi confiance. J'ai un plutôt bon coup de pinceau. Ouais, d'accord. Il reproduit la photo avec le pinceau. Après, il y en a des artistes qui avaient à le faire. D'ailleurs, c'est assez hallucinant. Arrête, ça se voit que c'est une photocopie. C'est pas une reproduction faite à la fin dure. Ça rend vraiment bien. C'est parfait. Je te remercie, Link. Tu es le meilleur. On pourrait pas arriver plus belle toile à accrocher au mur du relais. Merci infiniment. D'ailleurs, si tu as d'autres images de la silhouette d'oiseau géant qui déploie ses ailes sur la chaîne des bras, ce sera avec un grand plaisir que j'en ferai des copies. Donc, si tu veux que je change la toile, tu n'as qu'à m'apporter une nouvelle image. D'accord. Je serai toujours partant pour peindre une nouvelle toile. Pour te récompenser, je t'offre un peu un relais. Ah. Un droit de récompense. Je crois que c'est un nouveau cheval qu'on peut enregistrer. Oh, et tiens, prends ça aussi. C'est la spécialité de notre relais. Nouveau plat. Ah, un goût de viande pic pic. Oh, je vois que tu as collecté pas mal de points, Link. Si tu veux les échanger contre un prix, il suffit de venir me voir plus tard au guichet du registre. Je te remercie encore pour la splendide image que tu m'as donnée. Reviens nous voir quand tu... Alors, on va regarder le plat. Hop. Terminé. Alors, le ragoût pic pic, à base de quoi ? Oh putain, c'est compliqué. Du blé, je crois que c'est. Du beurre, de la viande, du lait et un piment. Il a une bonne tête, elle, je crois. Elle est focus sur son journal. Allez, viens me filer des points. Bah, on va les comprendre. Alors, je vais changer les points, oui. Voilà, tu peux désormais enregistrer une monture de plus. Si tu collectes 5 points de plus, tiens-toi bien. Tiens-toi bien, tu pourras profiter de tous nos services. À moitié prix. Ah, cool. Pour toujours. Merci d'avoir fait confiance à notre relais. Ouais, bah du coup, voilà, vous voyez, il se manégeait. On a vraiment de la chance quand on est arrivé tout à l'heure qu'ils aient brambeau. C'est hallucinant, l'ambiance, comme elle change complètement avec la météo. Ils ont vraiment fait un travail de dingue sur la météo dans le jeu. C'est déjà le cas dans Breath of the Wild, mais ils l'ont encore plus poussé dans celui-là. Alors bon, ça, c'est fait. Du coup, on va aller faire celui qui est là. Et après, il y aura celui-là. Celui-là. On va essayer d'aller voir celui-là aussi. Je ne sais pas si ça marche là-bas. Parce qu'apparemment, le relais d'en bas, il était censé être détruit. Il était censé ne plus être utilisable, vu que le puits n'était plus utilisable. Après, j'étais allé éliminer les ennemis, donc je m'étais dit que ça débloquerait peut-être la situation, mais non. Ah bah, ici, il flotte. Magnifique. Magnifique. Alors... Oh ! Ce cadre a vite intéressant, Link ! La société des relais est auto-augmentée. Bon, il dit la même chose que les autres, de toute façon. Au-delà du grand pont de Tabanta, sur la falaise, on trouve d'anciennes ruines. Les clients apprécieraient une belle toile représentant les colonnades antiques au lever du soleil, je pense. Je me suis donc rendu sur place au matin à l'aube en me disant que j'allais peindre le paysage. Mais j'ai aperçu un monstre gigantesque. Alors, j'ai vite pris mes jambes à mon cou et j'ai filé sans demander mon reste avant de me faire repérer. Tu te doutes bien que pour repeindre, on repassera. Peut-être qu'avec une image claire de la scène, je pourrais reproduire quelque chose de correct. Ok. Du coup, c'est le seul cadre qu'il y a. Par contre, on va le faire dormir. C'était au matin, c'est du bien ça qu'il disait. Le soleil levant. Elle se trouve sur la falaise de l'autre côté du pont. Les ruines. Ouais, c'est ça, colonne à dents. Il faut aller là-bas en face. Du coup, on peut le faire dormir. Avec mes tickets gratuits. Et puis, il y a un truc aussi que j'ai complètement oublié de faire, que j'avais dit sur une session. C'était d'aller voir la divinité Ikki, en fait. Vers, dans la région d'Akala, là-haut. Je crois que c'est dans les hauteurs ou les profondeurs d'Akala. Donc voilà, justement, il y a la saut dix ans de divinité Ikki. Et du coup, je voulais y aller, j'ai complètement oublié. Oh ! Oh ! Des montres de retour. Ils nous disent de nous préparer en cas d'urgence. Mais je suis censé faire quoi au juste ? Bonne question. Et alors, le pont. On y va. Grand pont de Tabanta. Ouais, vous voyez en bas aussi, l'espèce d'effet de brume, là, qu'il y a au fond de la vallée. Ça, c'est des effets qu'il n'y avait pas dans Bref, ça dévoile, je crois. Quels sont le jeu ? Voilà, il est... Je le trouve magnifique. Et voilà, c'est le style graphique. Un peu, c'est le shading, etc. Donc ça aide à avoir un rendu joli sans forcément taper dans le photoréalisme. Et du coup, je trouve qu'il est vraiment très joli. Et voilà, il reste le côté un peu... Qui est lié, en fait, au manque de mémoire du jeu, je pense. Au moins, de la console, je veux dire. Qui fait que, du coup, il y a pas mal de ce qu'on appelle le clipping. Le fait que, quand on avance à certains endroits, en fait, le décor, il apparaît un peu au fur et à mesure. Genre les buissons, l'herbe qui apparaît aussi devant nous. Tout ça, c'est lié au fait qu'il n'y ait pas assez de mémoire dans la machine pour toucher, pour enregistrer. Du coup, au fur et à mesure, elle enlève des choses de la mémoire et elle en rajoute des autres qui s'affichent en temps réel. Et alors, est-ce qu'on peut les prendre d'ici ? Non. Ça, ça compte pas. Y'a pas au bout. Voilà, un petit korogu. Moi, j'en profite de récupérer... Merde. Tu sais quoi, il m'a dit ? Il paraît que l'affaire au korogu est toute bizarre. J'espère que c'est pas trop grave. Ah, du coup, vu qu'on doit aller là-bas... Les korogus, vu que c'est de là qu'ils sont originaires, bah du coup, ils nous disent qu'il y a des choses bizarres qui s'y passent. C'est ce qu'a dû dire l'autre korogu, le grand, fort de guerre. Du coup, on peut passer. C'est Qu'est-ce qu'il y a un colgo ? dis tu sais quoi il paraît que la forêt de Kourougou est toute bizarre j'espère que c'est pas trop ouais du coup c'est ça donc je n'irais pas faire la mission dans la grande forêt d'Hyrule les Kourougou ils me diront qu'il y a des choses bizarres qui se font voilà très bien une chose de faite bug bien la texture contrôle qualité qui a oublié de passer par là du coup est ce qu'on peut prendre une photo d'ici je vais bien la prendre la photo mais par quel côté qu'on a on a foutu ouais c'est un Kourougou là J'ai dû rester derrière le pilier pour pas qu'il me voie Ah je crois qu'il m'a vu C'est le grioc des flammes qui fait qu'il fait trop chaud J'sais pas ou il est parti Et merde je l'ai utilisé le courant d'air chaud pour prendre de la hauteur Ouais et bah je vais finir par mourir Ah bah voilà Forcément j'ai perdu de la vie avec la chaleur Bon je vais recommencer de là C'est le moment où il m'a détecté je crois en plus Mais c'est relou j'arrive pas à savoir est-ce qu'on me prend la photo Ouais je sais que tu m'as vu C'est fait dans l'eau comme ça j'aurais plus j'crois Ça me réduit ma température Merde YouTube Ah bah on la prend où cette photo là Il y a des flammes que je vais prendre C'était quoi la description déjà Alors Alors voudrais y accrocher une toile des colonnades antiques au soleil levant Elle se trouve sur la falaise de l'autre côté du campon de Talenta Il existe peut-être un moyen d'en faire une image pour la montrer à Bider Elle voudrait accrocher une toile des colonnades antiques Ouais bah avec les flammes Ouais c'est peut-être parce qu'il y a le temps et il correspond pas à ce qu'il faut Peut-être pas suffisamment tôt je sais pas Ouais en tout cas c'est relou Je pensais pas qu'il m'enverrait prendre des photos à des endroits où il y a des monstres Bon après des monstres, des petits monstres à la limite mais pas des trucs comme ça Ouais il y en a un qui a pas bien fait son boulot là Il a pas vérifié que c'est bugué ici Je vais peut-être me saouler avec ça, moi c'est pas ça je vais prendre une photo Ah putain il s'est réveillé l'autre Allez lâche moi là Ils ont créé un effet de... Bah si vous avez vu dans la zone où il était là le dragon on voyait qu'on a une espèce de distorsion à cause de la chaleur Ah oui d'ailleurs c'était là qu'on était venu qu'il y avait une grotte là Qu'apparemment fallait éliminer le dragon Bon du coup on sait toujours pas où vous avez la photo à prendre là Bien gentil l'autre là avec ses colonnades là Il s'énerve tout seul là bas l'autre Euh du coup c'est peut-être parce que c'est trop tard J'essaie de se faire un petit peu de camp Il est où ? Trop de bordel Voilà J'espère que ça marche avec toi Vas-y Voilà Attendre jusqu'au matin Ah voilà c'est là C'était donc bien là Ouais donc du coup le monstre il nous embête pas plus que ça au final Il faut savoir que c'est joli hein Avec le soleil qui se lève d'ailleurs Et allez on est reparti C'est parti 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 Tiens mon gars Regarde ce que j'ai fait pour toi Tu m'as apporté une photo des colonnades au temps Pardon Antique Au soleil levant Tu veux bien me la montrer ? Ouais bah je pense qu'il dit la même chose que l'autre C'est parti Oh c'est exactement ce que je voulais J'adore exposer cette image dans mon relais Tu veux bien me laisser en faire une reproduction Mais bien sûr Magnifique paysage Ça me donne envie d'embarquer la petite famille pour aller visiter les ruines Euh ouais Ouais Par contre ouais Bon là où il y a quand même un gros bronce Alors vite d'y aller avec la famille Si vous voulez pas tout vous faire bouffer Euh Et là je ne peux pas me permettre de fermer le relais pour ça Ce qui donne à cette image une valeur toute particulière Bien Alors je vais de ce pas le reproduire blablabla Bon ça il est la même chose que l'autre Hum Ça sent pas la photo Oh Ça rend vraiment bien C'est parfait Je te remercie Link Paradoxalement C'est assez incroyable que ces ruines soient en si bon état Si tu as d'autres images Blablabla 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 Il est la même chose que l'autre Hop Un relais Bah du coup on va pouvoir déverrouiller la prochaine récompense je pense Ah oui Viens remettre Oh Oh Je te remercie encore pour la splendide image que tu m'as donné Viens nous voir Quand tu Voilà Hop Il est terminé Quelle est le relais du pont de Tavanta ? Alors on va aller faire celui-là Voici que tu m'as dit Oh Oh Toi Oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y en a un tout près d'ici J'aurais aimé en faire un tableau Ça aurait pu devenir L'emblème du relais Mais il est tellement grand Que je n'arrive pas à bien me le représenter Ce qu'il me faudrait C'est une image où on voit un géoglyphe En entier Peu importe qu'elle ne soit pas de moi Ok On va faire pour le prendre en photo Ah bah ouais si Avec une montgolfière C'est vrai qu'il y a une montgolfière à droite Parce que là Ouais Après en partant d'une tour On arriverait à le prendre en photo En partant d'une tour Comme c'est que quand je vole Je crois que je ne peux pas sortir l'appareil photo Peut-être que je vienne avec un Avec un planeur Ouais Je crois qu'on va faire ça Du coup je vais peut-être partir Plutôt de l'île céleste Et là du coup Si j'utilise la tour Je ne vais pas Je n'aurai pas de possibilité de planer Il va falloir que je sorte un planeur en plein vol C'est tout là-haut Ça va être compliqué de voler de là-bas à là-bas Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre endroit Dans lequel on pourrait arriver Ah mais là Au-dessus Il y a des Des morceaux d'îles flottantes Du coup On peut peut-être tester d'ici Mais je ne sais pas si j'aurai un visuel Sur le géoglyphe On va essayer Après sinon j'ai toujours la technique Quand je vole Je sorte un planeur Avec la petite astuce On va déjà essayer comme ça Une grosse géoglyphe Quand on voit le bateau Elles étaient où les plateformes ? Il va sur la carte Mais je ne sais pas où il sent dans le ciel Euh ouais On va recommencer Ah mais elle c'était tout en haut Alors le géoglyphe il est là-bas-dessous Mais je ne sais pas si je vais insérer le plan de dessiner Il est beaucoup trop haut Ouais mais en fait on doit pouvoir le prendre depuis le haut de la montelle Ok Alors Je recommence On va simplement voler jusqu'au sommet de la tour Au moins de la colline Et de là-haut je pense qu'il y a moins le plan de photo Ah attendez Ouais au sommet de ce truc là Là on peut peut-être partir d'ici Ouais non C'est plus rapide par là C'est plus rapide par là C'est plus rapide par là C'est sûr qu'on est assez haut, là ? Ouais, non. Ah, mais si, en fait, je pense à la recommencer. Et que je surveille aux alentours si je vois pas un bloc qui tombe du ciel. Et utiliser le bloc, le faire revenir en arrière avec rétrospective. Et du coup, bah, préprendre la route. Celui-là, je pense pas. Ah, bah si. Et bah si, ça marche d'ici, en fait. Alors, montrer où je me suis positionné. Et bah voilà. Ouais, je m'étais pris la tête pour rien, en fait. Je pensais vraiment qu'il fallait prendre en photo de plus de ciel. Alors, bla bla bla, tiens, mon gars. Oh, c'est exactement ce que je voulais. J'adorerais exposer cette image dans le monde. Allez, merci. Ainsi, ces mystérieux géoglyphes sont réellement apparus dans Hyrule. Je me demande ce qu'ils peuvent bien représenter. Ça me donne des envies d'aventure. Bien, alors je vais de ce pas la reproduire. Un instant, bla bla bla. Voilà. Ben voilà. Ben sympa avec le relais à droite. Ça en voit vraiment bien. Incroyable, bla bla bla. Si tu as une autre image, bla bla bla. Hop. Un relais. Oh ! Et la spécialité, un goût de tomate champi lumos. Ah ! Et voilà, parfait. Je crois qu'on l'avait déjà, ce truc. Hum. Ah oui, si, on l'avait déjà, mais c'était celle tout en bas, en fait. Avec trois champi et deux tomates. Euh, j'ai vu qu'ils sont gueulés. Je peux voir. Une épée légendaire ? Ah,ignon, réfléchis un peu. S'il y a légendaire dans le nom, ce n'est rien de plus qu'une fable. Totalement inventée. Et la créature non identifiée que tu cherches est forcément réelle. Elle, c'est ça ? Hum. Evidemment, dans tous les relais, on ne parle que de cette créature. Les relais sont des sources d'informations incomparables. Et tu sais ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Oh. Admettons que ce soit vrai, si on trouve la créature, qu'est-ce qu'on aura à y gagner ? Si on met la main sur cette épée légendaire, on n'aura plus besoin de s'inquiéter pour les monstres. Il paraît qu'on peut la retrouver dans les bois perdus. On pourrait aller y faire un tour. Hum. Et si elle était légendairement nulle, cette arme ? Qu'est-ce qu'on en ferait ? Allons plutôt faire le tour des relais pour cueillir des informations sur la créature non identifiée. Ouais, c'est pas ce que je disais, il s'engueulait. Bon, voilà. Du coup, celui-là, c'est fait. On va faire celui-là en dessous. On va faire celui-là en dessous. Ah, excellent, j'avais pas vu. Ah, ça, c'est une carte des cerisiers que j'ai compilée à partir de l'information des voyageurs. Les cerisiers sont des arbres magnifiques aux fleurs roses. L'endroit le plus proche d'ici, c'est l'humain de sa tourie au nord-ouest. On dit que de magnifiques sens cerisiers s'y dressent. Et on raconte aussi que si on fait une offrande aux pieds d'un cerisier, une étrange créature apparaît. Ah oui, il va falloir que je décide de quoi exposer dans ce cadre. un tableau de cerises en fleurs, ça pourrait être pas mal. D'accord, alors. Du coup, c'est deux voix en comparant. Alors, le bras de rivière, il est là. On parle, il est censé en avoir un. Peut-être lui, là. On a émis des étoiles. Et bah, il y a celui-là, mais celui-là, on le connaît, on l'a déjà vu fait. On va mettre quand même une étoile, comme ça, on se rappellera. Et là, après, celui tout en haut, là-haut, il est là. Et celui qui est par là. Ah, je crois. Et un autre tout là-haut. Ah, non, je regarde du mauvais côté de la montagne, en fait. Ah bah, on l'a déjà marqué, c'est celui-là. Et après, ceux qui sont à droite. Un par là, apparemment. Ça doit être ça. Ah, la forme du... Euh, de l'arbre. Et après, celui à droite, là-bas, on l'a marqué. Et celui en bas aussi. Ça doit être tout marqué. Alors, je vais juste rentrer. Comme pour la vidéo. Bah ouais, ça va pleuvoir, bien entendu. Ah, donc du coup, il va vouloir qu'on aille prendre une photo du ferisier. J'aimerais faire quelque chose pour apaiser le cœur de mes clients. Accrocher à un beau tableau au mur, par exemple. J'ai ici une carte de l'emplacement des cerisiers. Et j'ai entendu dire que le cerisier en haut du mont Satori, au nord-ouest d'ici, offrait une vue enchantresse. Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir accrocher une toile d'un arbre si fantastique. Mais je n'ai vraiment pas le temps de me déplacer pour en faire une fois pour une image. Ok, je vais aller chercher ta photo, mon gars. T'inquiète. Alors, hop. On a passé le sanctuaire. On avait eu la bonne idée d'activer une fois précédente. Ah, c'est ça. En plus, ici, l'avantage, vous voyez, ici, en fait, on arrive à un endroit juste à côté d'un champ de verger de pommies. Du coup, ici, c'est vraiment bien pour pouvoir venir looter des pommes. Il y a pas mal de pommes dorées aussi. Par contre, le temps de merde, là, ça fait chier un peu. On va reprendre une belle photo. Arrive, j'arrive. Je t'ai des bruits vraiment pas mal, là. À te voir combattre la situation, ne présenter aucun danger pour toi. On va faire un superbe spectacle en combattant. Alors, voici un gars, je m'agrate. Où est le recette ? Branchette de la mer Enduro. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un chasseur de monstres et j'ai ma petite réputation. Je passe mes journées à parcourir les rules à la poursuite de toutes sortes de proies. Là, pour le conte d'un certain Coltin, je recherche un Elucie, une mystérieuse créature qui vivra dans les grottes. On m'a dit qu'il devrait y avoir une grotte dans laquelle se cache un Elucie, pas loin d'ici. Mais je n'arrive pas à la trouver. C'est mauvais, c'est tout. Alors, brochette de la mer, c'est un crabe Enduro et puis il y a une perche, une perche d'Hérul, je crois. Ok, alors. Mon gars, elle est pas loin, la grotte. Elle est juste au-dessus, là, donc c'est mieux chercher un peu. Il est juste au-delà, la grotte, faut arrêter le délire, un peu. Bah ouais, c'est bon. Ce vieux temps de merde. Ouais, bon bah du coup, il aura une photo sous la pluie, quoi. J'espère juste qu'il va pas me dire que ça lui convient pas et que je rentre dans l'affaire. C'est vraiment… J'espère que ça lui a été un peu. C'est 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 un peu, c'est un peu. C'est un peu. À la chante. Ah. C'est un peu. C'est un peu. Merde, là. Tout le monde qui est en panique quand il pleut. Alors... Ouais, le temps qu'il y a... Le petit décalage qu'il y a, là, c'est le temps qu'il vient de se mettre au comptoir. Un magnifique cerisier en fleurs. Seulement, j'en avais une image. Tiens, mon gore. Hein ? Je me porte une image d'un cerisier en fleurs ? Tu veux bien me la montrer ? Tiens, mon gore. Sous la pluie, en plus, t'as vu ? C'est exactement ce que je voulais. J'adorerais exposer cette image. La couleur de ses pétales et d'une douceur incroyable. Et quelle légèreté ! C'est un ravissement. La beauté a cet effet extraordinaire sur les gens. Il suffit de la contempler pour se sentir enveloppé dans sa chaleur. Allez, hop. On va reproduire. Ouais, dégoûté, j'aurais bien voulu avoir une belle photo en plein soleil. Malheureusement. Voilà. On se sous le ciel nuageux. Blablabla, 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 un pain-relai, un pain-relai. Ah ! Et une tarte aux oeufs. Ah ! C'est bien récupérer des recettes aussi. Voilà, comme la mission doit terminer. Voilà, recette. Un oeuf, du beurre, de la canne à sucre et du blé, je crois. Très bien. Allez, on va aller voir celui de là-bas en bas. D'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas celui-là où il y a plusieurs cadres. Il me semble. D'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas celui-là. Oh, c'est bien ça. Et ici, il y a plusieurs cadres. Ah ! Alors, j'étais si concentré sur le nettoyage que j'en ai oublié ce magnifique cadre envoyé par la Société des Relais. Comme j'ai passé de bons moments ici au fil des années, j'aimerais y laisser une toile avec un beau paysage. Ce serait une façon de remercier ce relais pour tout ce qu'il m'a apporté, même si personne ne la verra puisqu'on ferme. Et je me souviens justement d'une histoire qu'on m'a raconté un voyageur, Piaf, qui s'est arrêté ici autrefois. Il y a dans le coin un endroit relativement connu, assez en tout cas pour figurer sur la carte, le roc de la longueue. Eh bien, en venant ici, ce voyageur Piaf a survolé ce roc. Et quand il a regardé de là-haut, d'après lui, le roc le souriait. Le roc souriait, pardon. Ce serait chouette de pouvoir dire adieu au relais avec un beau sourire. Je trouve que ça ferait un motif de toile idéal. Malheureusement, je ne peux pas voler dans le ciel, alors je vois mal comment réaliser ce rêve. Ah, si seulement j'avais une image de ce sourire du roc de la longueue. J'aurais pu le reproduire. Voilà, numéro 1. Alors, le roc de la longueue. Ah bah c'est là. C'est ça le sourire. Alors du coup, c'est assez simple pour y aller. Je pense qu'on va peut-être pouvoir prendre la photo de là-haut. Normalement, juste au-dessus, il y a une île flottante, en fait, une île céleste. Du coup, je me demande si depuis l'île, on ne pourrait pas la prendre en photo. Après, sinon, je crois que là-haut, il y a un planeur aussi. Donc du coup, je pourrais toujours prendre le planeur pour essayer de prendre la photo. Après, je ne sais pas, on peut peut-être simplement aller sur le rebord en-dessous. On va essayer de prendre la photo de là. J'y crois pas trop. C'est pas l'air d'être seul, sourire. Alors, du coup, on va recommencer. On va essayer d'être là. Je vais essayer d'aller me poser là-bas-dessous. Et là-bas-dessous. Là-bas-dessous. Ouest-dessous. Ouais, je pense que je suis trop bas là pour mes photos. Ah, mais c'est rien. Ah, mais c'est rien. Ouais. Du coup, je vais essayer l'autre technique en partant de là-haut. En prenant un planeur et puis en essayant de prendre une photo depuis le planeur. ... 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 Ouais je me rappelais bien avoir vu une épée dans le coin, on était passé un moment sur le plateau là, je me rappelais avoir vu le manche de l'épée en fait. Faut que j'ai oublié de m'occuper de grosailles là aussi. Ah il me faudrait une image de l'épée géante qui se reste au sommet. Faut en faire une reproduction ici pour mettre un point final grandiose. Quoi ? Tu m'as apporté une image de l'épée géante ? Tu l'as bien mal lamenté. Tiens mon gars. C'est exactement ce que je voulais. J'adorais exploser bien sûr. Je savais que cette épée existait sans l'avoir jamais vue jusqu'ici. C'est vraiment saisissant. Bien alors je vais de ce pas reproduire. Blablabla. 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 Ouais c'est sympa. Ça rend vraiment bien. C'est parfait. Je te remercie Link. Tu devrais compenser. Je t'offre un point. Ah ! Oh et tiens prends ça aussi. Oh. Oh. Si tu as une autre image. Ouais pour ça. Ouais. Bon bah voilà. Du coup on a terminé ici. Un récompense au point relais. On peut l'utiliser ici. Ah oui. Alors. Et notre amie groseille va partir. Je pense qu'il y a des rochers là. On va essayer de faire ça avec moi. Oh. 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 Y'a la patte. Oh. Quel génie. Oui je sais. Je sais. Et voilà. Allez. Fume-moi de la thune. Petite recette. La touche en pied blablabla. Ah. Ah. Alors j'avais oublié de regarder la recette de l'autre là. Ah. Ah. Ouais. Je crois qu'on l'avait déjà. Merde. Euh. Ah bah. Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'était ça. Bref. Alors. D'accord. Next. Bon. Tout ça là où c'est fait. Tout ce qui est parti gauche c'est bon on a fait. On va attaquer vers le centre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah. Il m'a demandé est-ce qu'il ait pas une mission l'autre là. Ah. Blablabla Comme la région du village Goron au nord est réputée pour ses sources chaudes Je me disais qu'une toile qui représente la chose serait du plus bel effet Un tableau avec juste les sources chaudes, ça me manque un peu d'originalité C'est pourquoi je voudrais exposer le tableau d'un Goron qui se baine dans les sources chaudes Par contre il me faudrait un modèle, d'habitude je fais un croquis sur place Et va savoir quand j'aurai le temps Tu vois c'est comme ça qu'on se retrouve avec un cadre vide Et là on va récupérer notre récompense aussi C'est à dire moitié prix pour tous les trucs Du coup je sais pas s'il y a encore d'autres récompenses C'est avec tes 40 points, sache que tu peux profiter de tous nos services à moitié prix Pour toujours Et ce dès aujourd'hui Nous espérons que tu continueras à faire appel à nos services Ah oui si encore autre chose Si tu collectes 5 points de plus Tu obtiendras 5 bons pour une nuit gratuite Merci d'avoir fait confiance à notre relu Ou qui ? Alors bientôt la nuit On va plus endormir C'est encore là elle ? Tout là haut quoi ? Tout là haut Bon là ça devrait être assez facile Normalement je crois qu'on doit pouvoir aller voir l'ancien Je me rappelle pour l'une des quêtes qu'on avait fait Où on cherchait une source qui était dans une grotte On avait interrogé un ancien là Qui était dans des sources chaudes Je crois que c'est ici Sous-titrage ST' 501 Du coup ouais c'est par là-bas Juste dehors les prochains Sinon je pense qu'il y en a aussi dans les sources chaudes Qui sont au nord Il y en a qui est réapparu Merde c'est là où ? Est-ce qu'il est là noggron ? Ouais il est là C'est bien ça Bon après comme je dis il y a peut-être moyen de prendre des photos ailleurs Ça du coup je vais l'enlever parce que je crois que c'était le marqueur que j'avais mis Pour me rappeler des cadres des cadres On l'avait attaqué là en fait On avait interagi avec le cadre Je pense que ça va déclencher la mission Ouais bon après c'est bien là Au moins ces trucs sont pas trop durs C'est le coup du sourire dans le ciel Putain Une fois le fait qu'il fallait aligner les deux trucs L'ensemble des éléments au sol et en l'air On avait pensé aller là-haut On a l'air C'est mon gars. Quoi ? Tu m'as apporté l'image de Goron se baignant dans les sources chaudes ? Tu peux me la montrer ? Oh, c'est exactement ce que je voulais. J'adorerais exploser un blablabla. Merci. Eh bien, il faut reconnaître que ça donne envie, pas vrai ? Je ne serais pas contre un bon bain dans les sources chaudes. Mais ça devra attendre. J'ai encore beaucoup de travail à faire ici. C'est parti. Ouais, mon sang s'en fout. Hop. Point. Nouvelle recette. Curry végétarien tempo. Alors, voyons voir la composition de ce truc. Un boisseau de riz. Une carotte et des épices Goron. Alors, on en a combien des missions comme ça ? On ne pourrait pas les mettre dans l'ordre ? Je veux dire, ce n'est même pas dans l'ordre alphabétique. Ouais, du coup, je ne sais pas combien on en a fait. C'est pas grave, on va continuer. Alors, il y a celui-là. Le relais des marécages. Ouais, bon, du coup, je pense que d'ici à peu près une heure, on doit avoir tout terminé. On ne tombe pas sur des trucs trop compliqués encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour être tout à fait honnête, j'aimerais beaucoup accrocher une image d'un de ces fameux vestiges circulaires. Ce sont des ruines en forme de cercles qui sont tombées sur le village de Cocorico au sud-est. Tous les voyageurs de passage d'ici en parlent. C'est incroyable. Si possible, il me faudrait une image d'un vestige en gros plan sous un angle qui fasse bien ressortir sa forme circulaire. On peut en apercevoir un d'ici, mais il est trop loin pour en faire une belle image. Comment je pourrais faire ? Où qu'il y a ? Alors, il est où ? Est-ce qu'il est circulaire ? Du coup, on voit bien sa forme circulaire. Peut-être depuis ici. Cocorico, c'est là-bas en bas. Je pense qu'on est quand même un peu loin. Cocorico, c'est là-bas en bas. 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 Bah voilà, parfait. C'est celui-là, le rôle des maréquelles. Au plaisir, là. On ne perd pas trop de temps. Je crois qu'il nous en reste encore 5 à faire. Ah, tu m'as apporté une image ? Oh, c'est exactement ce que je voulais. J'adore exposer cette image dans mon relais. Tu mets l'empréduire, oui ? Quand j'y pense, je me demande qui a bien pu construire ces ruines géantes et dans quel but. Si tu ajoutes à ça qu'elles sont tombées du ciel, pas étonnant que tout Hyrule parle d'elles. Bien, alors, si on connaît. Je trouve ça excellent avec l'ennemi qui vole là-haut. Je ne sais pas si c'est un ennemi ou c'est un oiseau d'ailleurs. Et puis en bas, les deux qui se mettent sur la gueule là. Ils sont pile en dessous du vestige circulaire en plus. Voilà, un petit point. Et une nouvelle recette. Non, mais non, on connaît. Remède électro. Ouais, mon remède électro, on l'avait trouvé dans l'un des sanctuaires des îles du Tonnerge. Voilà, parfait. Ah bah du coup, il est là en plus. La recette, elle est là. En fait, donc du coup, les trucs qu'ils nous offrent en cadeau, ça se trouve, ça correspond aux recettes qui sont à l'intérieur des relats. Je pense que c'est à regarder tout à l'heure. Alors, juste regarder combien il nous en reste. Il y en a un là, deux, trois, quatre, un. Ah, il y en a plus que je voulais. Cinq, six et sept. Ah, c'est donc. J'ai mal calculé. Eh, mec, vous pourriez jouer autre chose. Je suis en train de jouer la même musique. Je suis en train de jouer la même musique. Je viens de prendre une décision. Il me faut un tableau d'une grande statue de la déesse. Effet mystique garanti. Tu sais de quoi il s'agit ? Ce sont des statues de la déesse, bien sûr, mais en version absolument colossale. On les trouve un peu partout en Hyrule, dans des lieux souvent dissimulés au regard. Il y en a une non loin d'ici, à ce qu'on dit, au sud-ouest de la plaine d'Hyrule. Pour ma part, je ne l'ai jamais trouvée. Ça doit être un endroit difficile d'accès à cheveux. Il faut pourtant bien que je la voie si je veux pouvoir la peindre, si je veux pouvoir la peindre, ou que quelqu'un qui l'a vue me la dessine. Alors, au sud-ouest d'ici, de la plaine d'Hyrule, il y aura une grande statue de la déesse. Il a l'air d'avoir des ruines, là. Là, il y a le plateau du prélude. Je ne pense pas qu'il soit là-haut. Sud-ouest, c'était bien ça. La photo d'une statue de la déesse, comme on en trouve un peu partout. Ouais, mais du coup, il ne dit pas où c'est. Il n'est même plus marqué, en fait, dans la description. Merde. Oh ! On va voir ce qu'il dit, exactement. J'ai un peu partout, si je pouvais... Apparemment, il y en a une au sud-ouest de la plaine d'Hyrule. Un endroit difficile d'accès à cheval. Un endroit difficile d'accès à cheval, à part le plateau du prélude. Est-ce qu'il y avait une grande statue sur le plateau du prélude ? Je ne me rappelle plus. Un endroit difficilement accessible en cheval, en caractère, Un endroit difficilement accessible en cheval. ça peut être ça. Ça peut être là-haut aussi. En général, on voit la structure des statues, c'est assez facile à reconnaître sur la carte. Du coup, j'arrive pas à voir où est là. Sud-Ouest ? Ouais, Sud-Ouest, c'est par là. Là, il y a les ruines, machin. Peut-être le monde Daphné. Ouais, on va partir de là, puis on va regarder les alentours. Ouais, puis sinon, on va peut-être essayer d'aller voir sur le plateau du Pélude. Il parle d'un endroit difficilement accessible à cheval et à part le plateau du Pélude, d'ici, je vois pas. Mais ça pourrait être d'autre. Ah, mais je crois que... Pas de bêtises. Je crois qu'il y avait une statue à l'intérieur de l'église. S'ils ont pas modifié la carte. Ouais, pas cette partie-là, en tout cas. Il semble qu'il y avait une statue à l'intérieur. Qu'il y avait une statue à l'intérieur de l'église. Non, c'est bizarre, elle brille d'une façon un peu étrange. Ouais, les Yigas, là, où j'ai mis le marqueur qu'on voit à gauche, là, je crois qu'en fait, ils sont à l'intérieur de la grotte où on apparaissait dans... Bref, ça faisait voile. Je vais juste un peu mieux reprendre la photo. C'est trop près, je crois. Voilà. Alors, on va voir ce que ça fait. On va voir ce qu'il y a devant elle, là. Le plateau, la porte de la muraille, mon esprit enfermé au niveau de l'eau. Ok. D'accord. Eh, je vais recharger, puis on va passer nos toits. Ça, j'ai pas le temps de chercher sur le plateau. J'ai pas le temps de me lancer dans une quête comme ça, secondaire. C'est même plus que secondaire, parce qu'il n'y a même pas de quête qui s'active. Alors, on va ramener la petite photo. Ouais, je me rappelais de cette fameuse statue. Je pensais qu'il cherchait une statue beaucoup plus grande, en fait. Je pensais qu'il fallait aller chercher une statue comme celle qu'on a trouvée dans le temple oublié que j'avais réparée. La grande statue de la matriarche. Ah, mais il va plus vite très longtemps, ton cadre. Je vais t'amener la photo. Les grandes statues de la déesse ont caché un peu partout dans les rues, là. Ah, mon gars. Quoi ? Tu m'as apporté une photo de la statue ? Hop. Oh, c'est exactement ce que je voulais. J'adorerais, blablabla. Oh, comme elle est grande et belle et sereine. J'en suis tout retourné. Ouais, sympa. J'aime bien ma photo. Regarde ça, on dirait que la grande statue de la déesse veille sur nous. Hop, un petit peu en relais. Et la spécialité. Ouais, c'est ça. Ça correspond à la photo de la recette qui est sur le mur. Ouais, ça correspond à ça. Merde. Ah, merde. En bruit. Crabe sauté enduro. Ouais, c'est ça. C'est un crabe enduro avec des épices. Ok. Alors, je vais juste aller voir dehors. J'ai vu qu'il y en a deux qui s'embrouillaient, là. Ça a son importance. Il vous arrive, les gars. Oh, comme on se retrouve. Je ne risque pas de t'oublier depuis que tu m'as sauvé la vie. En tout cas, ça m'aura permis de réaliser à quel point la nuance entre poison et remède est ténue. Ah. La prochaine fois, j'essaie un riz à la vénaison avec plusieurs types de viande. J'entends des rumeurs au sujet d'une créature d'espèces inconnues. Ah. Je me demandais si sa chair est comestible. Ah, c'est un gondon. Oh. Alors, c'est bien vrai. La princesse Zelda allait coulir ses animaux et les a pris en charge. Des gondons, tu dis. Oh. Et moi qui ai envisagé d'en faire revenir à la poêle. On a frôlé la catastrophe. La princesse ne m'aurait jamais pardonné un tel crime. Mériterait... Pardon. Un tel crime mériterait un châtivement exemplaire. Eh, toi, par pitié, je t'en conjure. Pas un mot de cette affaire à qui que ce soit. Alors, hop, on va aller au relais des alpages. Oui, il y a celui du lac qui a pris à geminer. Je repartirai vers le haut. On reste encore 6, du coup, je crois, avec celui-là. Ouais, du coup, je vais tout boucler sur cette session. Ça, on sera tranquille. Je voudrais terminer tout ce qui est quêtes à faire au niveau des relais. Ouais, du coup, maintenant que j'ai le guide officiel, j'ai pu regarder un peu toutes les missions, toutes les quêtes qu'il y avait. Et au final, on n'en a pas vraiment loupé. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il doit sûrement en rester encore quelques-unes, mais il faut que je fasse le listing complet et que je compare ce qu'on a fait, c'est le bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Dans un cadre aussi grand, on ne peut pas placer n'importe quelle image. Il faut quelque chose qui marquera les esprits. Des voyageurs m'ont parlé d'un cheval extrêmement rare, le cheval blanc géant. C'est déjà pas évident de trouver un cheval blanc, alors un cheval blanc géant, tu imagines. Et on dit qu'il vit près d'ici. Une image d'un cheval d'une telle rareté, voilà qui conviendrait à ce cadre, c'est sûr. Mais ceux qui m'ont parlé de ce cheval ne l'ont jamais vu de leurs propres yeux. Ils parlaient d'aller à la recherche de l'autre côté du lac de la divinité équine au sud-est d'ici. Ils ont bien de la chance. Moi, je n'ai pas le luxe de pouvoir quitter mon poste pour poursuivre ces chimères. Mais si je pouvais voir une image de ce cheval blanc géant, on pourrait la reproduire. Tiens, maintenant que j'y pense, je crois bien avoir vu un très grand cheval blanc parmi ceux que tu nous as confiés. Non ? Ça ne peut pas être ça. Si ? Enfin, si je pouvais en voir une image, ce serait déjà génial. Du coup, je peux sortir mon cheval blanc et puis le prendre en photo. Mais du coup, on va y aller à l'endroit où il est censé apparaître. Comme ça, ça me permettra de... Est-ce qu'on peut y aller en passant par là ? Il y a moyen de force. Comme ça, ça me permettra de montrer à quel endroit il est exactement. Si je vous montre simplement le cheval dans mon écurie, dans mon listing de cheval. Vous n'allez pas savoir. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas savoir où il fallait chercher. Bon après, j'ai fait un guide vidéo pour montrer où on récupère. Du coup, j'espère qu'il y sera quand même. Du coup, je l'ai capturé. Ah oui, je vais partir par là. Ecoute, mon endurance... C'est remonté. Tranquille. C'est toujours là. Ah bah oui, mais il est plus là du coup. Merde. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Du coup, il faudrait que je le relâche pour venir le prendre en photo là. Ouais, aimerait rien que ce soit ça. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, comment faire du coup ? Ouais, je vais le relâcher. De toute façon, c'est pas un cheval qui est particulièrement intéressant, je crois. Après, il est pas très dur à capturer, donc s'il faut, je reviendrai le choper. Euh, laissez mon cheval. Cheval... Gigantor, c'est lui. Ah. Ah. Ben ouais, mais je fais comment pour relâcher le cheval du coup. Ah. Laissez mon cheval. Ah. Ah merde On fait déjà pas relâcher un cheval A propos des chevaux Les chevaux ça me connecte Si tu veux savoir Bah oui Ok Je sais pas comment on fait pour le relâcher Alors bon du coup on va faire ça autrement Je vais amener le cheval là-bas Je vais amener le cheval là-bas Puis je vais le prendre en photo là-bas Ça change pas grand chose En principale c'est d'avoir le cheval dans son environnement Simplement que du coup il aura la selle Le filet quoi Il va pas accélérer lui il est chiant Ouais accélère mon gars Ouais quoi quoi t'es pas content Je l'ai pas encore dompté à fond Encore tendance un peu à s'énerver pour rien C'est bon Des ennemis qui m'a zèque C'est bizarre je voyais des trucs roses au fond Ils sont quand même emmerdés à mettre des trucs dans l'eau un peu Et alors Bon du coup on va feinter Car genre j'arrive J'arrive et le cheval est déjà là Oh c'est bizarre il a déjà une selle et un filet Ça l'a rajouté dans la Ça l'a rajouté dans l'encyclopédie aussi Il faut prendre en photo aussi chaque type de cheval je crois Moins les chevaux uniques en tout cas Alors je vais se le reprendre d'un peu plus près Parce que je le trouve pas terrible Voilà les petits papillons qui valent là Remplacer Allez Je vais retourner voir notre ami du relais Je vais lui refiller sa photo Ouais du coup c'est vu que c'est un cheval unique Quand on le récupère il doit plus apparaître Ah bah au fond j'aurai le dragon Notre Nedrake je crois Celui Ah non il est à l'ouest Ça doit être Rordrak Non à l'ouest pardon il est pas allé Ouais tiens je t'apporte les photos Ce cheval blanc géant Tu crois qu'il existe vraiment ? A ton avis à quoi il ressemble ? Ah si je le demande j'avais une image à mettre dans ce cadre Quoi ? Tu m'as apporté une image du cheval blanc géant ? Oh c'est exactement ce que je voulais J'adore exposer cette image Blablabla Plus je l'admis Plus je suis fasciné Quelle créature merveilleuse Si je pouvais montrer ce cheval blanc géant Monter pardon Ce cheval blanc géant Et galoper avec lui dans les plaines Et que veux-tu ? Même à mon âge on rêve encore Un truc que je trouve pas mal aussi C'est quand on prend les photos En fait ça indique les lieux où on les a pris Pas mal ma photo Après j'aurais peut-être pu la prendre Ah quelle belle bête Elle est vraiment splendide J'aurais peut-être pu la prendre Un petit peu de travers en fait de devant On voit un peu la grosseur du truc Ah les crêpes de miel en dur Et bah voilà Une petite mission de terminer Ouais du coup vous voyez c'est bien ça Si on gagne la recette L'affiché au bureau Et bah on fait du bordel Ouais du blé Cane à sucre Du miel en oeuf Et du lait Et alors Suivant On peut peut-être passer voir les gondons D'aller voir un peu ce qu'ils ont produit Comme minerai C'est fou là lui Et alors du sonium De base De l'ombre Et alors Non c'est une opale Et encore de l'ombre Et bon appétit Et bon appétit Tu as l'air déprimé toi Tiens mange un peu Ça sera du bien Et l'autre au lieu de manger Ses propres gemmes Il va chercher Celle de l'autre Tiens mange Ouais c'est ça Au lieu de bouffer Celle que je lui ai posé Il bouffe Celle de l'autre Alors Non Toi tu tournes en rond Tu manges pas C'est ça ton délire D'accord Ils sont vraiment Complètement À l'arrache Ces trucs Je comprends pas Comment ils se sont Démerdés Pour coder Le complètement Des baisseaux On va tout bouffer Il a fait un demi-tour Il a toujours pas commencé À manger L'autre là-bas Il a tout mangé Apparemment Il a mangé Ou tu es encore Tourné en rond Ah du coup Il est en train De bouffer Ce que j'avais donné À l'autre Ouais Ils ont vraiment Fait De la merde Avec Les scripts De ces machins Autant là Vous voyez Ça se passe bien Ils mangent Morceau par morceau Même si Qu'est-ce qu'il va faire Demi-tour Pour manger les autres Là il va faire Demi-tour En fait Ils ont oublié De mettre La marche arrière Sur les créatures S'ils avaient mis La marche arrière Ça aurait permis Justement Vu qu'ils ont besoin D'être alignés Avec les gemmes Pour les manger Ça leur aurait permis De reculer Pour pouvoir aussi S'aligner correctement Et pas faire Un tour complet Pour revenir Se mettre Dans la bonne direction Là c'est ce qu'ils font Ils font un tour Sur eux-mêmes Ah bah regardez C'est bugué Les éléments Du décor Le beau Il sait plus quoi faire En plus Ils ont fait exprès De les mettre À un endroit Où le terrain Il est bien chaotique Du coup Pour que l'IA Gère les déplacements Dans la zone Ça doit être la merde Ouais Ils sont juste À côté de toi À la droite Là t'avais même Besoin d'avancer T'avais juste besoin De tourner un petit peu Sur ta gauche Et c'était bon Mais non J'ai fait un demi-tour À l'autre bout De la zone Bon et vous Vous avez fini là Vous faites quoi un golf Il doit toujours pas manger Il reste une Celle-là Ils font la grève Ils veulent pas les bouffer Allez mon gars Vas-y Tu peux le faire Non On décide encore De refaire encore Un tour sur toi-même Bon allez On arrête Je me casse Je vais repartir de là Parce que sinon Je vais te remerder Avec la pluie Ouais C'est cool Le système des gondons De filer Des gemmes nox Et puis D'obtenir des minerais rares Derrière Mais C'est que le script Des gondons Au secours Qui sait coder ça C'est peut-être le stagiaire Vraiment Le machin Il fait n'importe quoi Alors Je cherchais quelque chose A mettre dans ce rave Il s'encadre A force de chercher Heureka J'ai trouvé Avec les plus récentes On l'oublierait presque Mais par temps clair La vue de la cascade De Faroria Est splendide Tu peux la voir Depuis le pont De Faroria Pas très loin du relais Mais Je ne peux pas quitter Mon poste n'importe quand Et il fait rarement Beau par ici Mais J'aimerais quand même Bien exposer Une oeuvre panoramique De la cascade De Faroria Par beau temps Je pourrais La reproduire moi-même Et Comme je ne sors pas J'aurai besoin Qu'on me montre Une image Ok Ouais bah T'as bien raison D'éviter la faune Et ici Là-bas On peut aller dormir Il est où le pont Ah il est là Le pont Et la cascade C'est celle-là Ah et bien Ce sera pas très compliqué Ah bah là C'est beau C'est beau C'est beau Là il y a une Petite plateforme À gauche C'est-à-dire la ponde Petite plateforme Voilà On va regarder notre petite photo. Bon c'est bien là, c'était pas trop prise de la tête. Du coup, il nous en reste encore 3 je crois à faire. En plus on a eu de la chance que juste après que j'ai dormi, il fasse beau. J'ai vu qu'ici c'est quand même la zone tropicale, il n'y aura pas de pleuvoir. J'en ai une ! Quoi ? Tu m'as apporté une image de la photo de... Tu veux bien me la montrer ? Oh c'est exactement ce que je voulais. J'adorerais exposer cette image, oui bien sûr, merci. Rien qu'en regardant les cascades, je me sens tout retourner. Je ne m'en lasserai jamais. Avec un paysage pareil, les voyageurs se diront que ça valait la peine de venir jusqu'en Fironne. Quel que soit le temps. Du coup, je pense qu'il y avait peut-être moyen de... Selon l'horaire là, c'est parce que c'était le matin. Du coup, je crois que ça fait genre un petit peu brumeux. Et du coup, je pense qu'il y a moyen de le prendre une photo à un autre moment de la journée où il n'y a pas cet effet un peu brumeux. Ah mais ça ne rentrera pas dans ta sacoche. Je voulais t'offrir le plat vedette de notre relais. Ne pas te récompenser pour ce que tu as fait pour moi serait contraire à l'esprit d'hospitalité des relais. Alors reviens me voir dès que tu auras fait de la place dans tes affaires. Ah d'accord. Je croyais qu'il était illimité en fait le sac de bouffe. Le sac des repas en fait. Ouais, de toute façon il faut les utiliser donc on les mangeait. Il faut faire de la place. Il n'y en a pas encore un autre. Truc qui augmente pas les stats. Non, il y a des trucs qu'augmente les stats. Voilà. Ah ! Tiens, c'est pour toi avec tous mes remerciements. Voilà, la bouillabaisse protecto. Oh ! Je peux remplacer la toile. Non, ça. Ah, du coup, c'est ça. Hum, c'est bien ça. Euh, ouais, en fait on peut manger ça pour prendre la place. Euh, est-ce que j'ai rien oublié ? Non, c'est bon. Alors, du coup... Euh, celui des gemini on l'a fait déjà ou pas ? Non, on l'a pas fait. Ouais, donc il nous reste 4 encore. Ah ! C'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut comme image ? Ça, c'est un encadre pas vrai. J'aimerais y mettre un paysage naturel grandiose. Dis-moi, Maître Link, tu as déjà entendu parler du spectacle fantastique qui est l'horreur parfaite d'Hyrule ? Au bord de la mer, au sud-est d'ici, il y a un petit village de pêcheurs de nom Descarailles. C'est un lieu réputé. Les touristes y vont pour admirer le moment où le soleil émerge au-delà de l'horizon et illumine le village. On dit qu'on peut voir le plus beau lever du soleil du royaume depuis le sommet du mont Frizet. Mais le mont Frizet, c'est pas tout près et puis je n'y connais rien en alpinisme. Alors, pas moyen de m'y rendre. Si seulement j'avais une image de l'horreur parfaite d'Hyrule, je pourrais la reproduire. Ok. Alors, le mont Frizet, il y a un autre mont Frizet, là. C'est ici. Il sort de là. C'est là-haut. On se prend qu'il fasse beau. Ouais, du coup, après, il nous reste le relais au pied de la montagne et puis les deux relais en Akala d'Akala Sud et d'Akala Nord. On fera un feu là-haut pour passer le temps le matin. Oh, ça va ! Oh ! C'est un arceau qui a le coeur aussi. C'est une espèce de petite mare qui ressemble à un coeur. Il est juste en dessous là. Alors. Je sais s'il faut que j'aille tout là haut. Je sais s'il faut que j'aille tout. Je sais s'il faut que j'aille tout. C'est le bordel dans la corse d'appel dans la forêt Kourougou. Alors on va se faire un petit feu. Je sais s'il faut que j'aille tout. Je sais s'il faut que j'aille tout. Il faudrait espérer qu'il fasse Bob sinon ça va être cher. Et bien voilà parfait. On peut reprendre la photo sans avoir un peu plus sympa. Voilà. Allez hop. On va rejoindre notre collègue là-haut. On va rejoindre notre collègue. On va rejoindre notre collègue. L'aurore parfaite. L'aurore parfaite d'Hyrule. Exactement ce que je voulais. J'adore exposer oui. Si. Ça alors. L'aurore parfaite d'Hyrule. Quelle beauté. Quelle splendeur. Je te remercie. Allez vas-y. Mettez-nous ton pinceau. Du coup c'est-à-dire que pour bosser dans la relève il va falloir un diplôme en peinture. Ça rend vraiment bien. C'est parfait. Alors j'ai rendu justice à ce fabuleux spectacle offert par la nature. Tu ne trouves pas. Il y a d'autres images blablabla. Blablabla. Je te remercie avec un point. Et on a oublié de récupérer la récompense. Oh. Oh. Et tiens. Prends ça aussi. C'est la spécialité de notre relais. Tarte aux pommes tempo. Oh. Oh. Je vois que tu as collecté pas mal de points à maître Link. Si tu veux échanger. Blablabla. Je te remercie encore. Et voilà. Encore une mission de terminer. Alors c'est quoi sa tarte aux pommes ? Blé, sucre, canne à sucre, miel, beurre et pomme. Oui, je vais récupérer ma récompense. Elle va me filer des bombes pour la nuit. Oh. Tu as collecté 5 points. Alors voici ta récompense. 5 bombes pour une nuit gratuite. Tu collectes 4 points de plus. Tu obtiendras 3 carreaux de vigueur. Et voilà. Ça c'est de la récompense. Alors. Euh. Le relais au pied de la montagne. Ouais. Je pensais pas que ça me prendra autant de temps à faire tout ça. Après c'est parce qu'on a perdu un peu de temps sur les premières photos. Avec le fameux sourire là en plein ciel. Et puis la photo des ruines aussi là au début. Des colonnes je crois pas. J'étais pas arrivé au bon moment. Du coup on n'arrivait pas à avoir la bonne exposition pour la photo. Il y a les deux frangins à droite là qui cherchent les trésors de même là. Oh oh. Alors notre relais est presque un passage obligé pour les touristes qui vont voir le village goron au nord-ouest. J'aimerais bien y accrocher un portrait du prodige d'Arc. Il y a une célèbre statue de lui au sommet de la montagne qui surplombe le village. Le problème si je veux la peindre et qu'il faudrait que je la voie évidemment. Je n'ai pas le temps d'aller sur place. J'imagine que l'image va la faire à défaut. Alors qu'ils nous disent les deux frangins. C'est vrai que c'était franchement comique. Cela dit, même si tout cela est parti d'un gros malentendu, ça n'a pas arrêté Bouguin. Dans sa grande sagesse, notre chef a déclaré que l'intention elle-même était tout à fait louable. Alors il s'est mis en slip lui aussi. Et il est parti s'entraîner avec Vaillen. Il visait les hauteurs du lointain. Je crois loin au nord d'Hyrule. Pauvre Vaillen. C'est lui qui s'en sort le plus mal. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer là-bas ? Il n'y a rien du tout à ma connaissance. Bon, c'est peut-être ça l'idée. Personne ne connaît vraiment les nouvelles routes reliant les régions d'Ebra et d'Ordine. Ça peut donc être intéressant, j'imagine. Tu veux qu'on se mette en slip et qu'on les rejoigne ? Arrête un peu. Tu vas me faire mourir de vrai. Alors les hauteurs... Quoi ? Les hauteurs du... Comment il a appelé ça ? Les hauteurs du lointain... Ah oui, c'est là. Les hauteurs du lointain est-ouest. Alors du coup, je ne sais pas si on les trouvera par là. Ils mettent un bout de marqueur. Enfin qu'on voie aussi, là il y avait un archéologue qui fait une mission. Alors du coup, il a dit au sommet du village... Bon, on avance, on avance. Par contre, j'en suis à plus de 68 timecodes, là, pour la vidéo. Donc ouais, je vais m'amuser à faire le timecodes de cette vidéo. Alors au sommet de la montagne, quelle montagne ? Bah c'est ça, c'est la fameuse statue de Daruk, c'est ça ? Non, est-ce qu'on peut l'apprendre d'ici ? Ouais. J'aimerais bien la prendre d'en face, histoire d'avoir une faute très sympa. Là de travers, je n'arrive pas à voir tous les détails. Et voilà. J'aime bien. C'est parti. Désolé mais elle me fait délirer cette musique. Chaque fois que je suis ici, elle me fait trop délirer. Je sais pas, je la trouve entraînante en fait cette musique. Avec l'espèce de je sais pas, il y a un instrument avant là, une espèce de trompette, un truc comme ça. Je trouve que ça passe vraiment bien. Il y a une map à gauche là, j'ai vu, je sais pas à quoi ça sert, j'essaie de regarder. Il y a une espèce d'affiche en fait, je sais pas ce qu'il y a dessus. Alors la statue de Daruk, tiens mon gars. Comment tu m'as apporté une photo de la statue de Daruk ? Oh, c'est exactement ce que je voulais. Merci, c'est vraiment le prodige tout craché. On ressent vraiment l'impression de force prodigieuse qu'il dégageait. Ouais, bien classe ma petite photo. Ça rend vraiment bien, c'est parfait. C'est plutôt réussi, non ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis bien content d'avoir pu reprendre mes pinceaux. Si tu as d'autres images, blablabla, je t'aurais compensé avec un point. Oh tiens, c'est un incontournable quand on voyage dans des environnements extrêmes. Ah yes, remède inifus. Non, il n'y avait pas encore celui-là. Remède. Du coup, il y a quoi dans un lézard, je pense ? Ouais. Lézard et une plante de Bokoblin. Ouais, c'est ça, là, je disais ce dessin. Hein ? Qu'est-ce que, par hasard, cette image t'intriguerait ? Eh bien, en fait, cette image... Ça, c'est des traces de pas des gondons. Ah oui, c'est ça. Elle représente les empreintes de pattes d'une créature non identifiée. Tout le monde ne parle plus que de ça. Si bien que si tu visites un relais, tu peux être sûr que tu te vois avec quelqu'un qui t'en parle. Il s'agit d'un gondon. C'est bien que j'informe tout le monde, en fait, ça me fait délirer. Comment ? Il y a une de ces créatures au relais du lac ? Oh, ça s'appelle un gondon ? Ah, ce n'est donc pas une créature non identifiée, finalement. Dommage. Ça sonnait bien, créatures non identifiées. Enfin, grâce à toi, j'ai appris quelque chose. Merci. Bon, ben voilà. Je l'ai informé. Alors, avant dernier relais... Ouais, bon, du coup, la vidéo est un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. Je pensais qu'on en aurait pour 2h30. Mais voilà, après, ça dépendait du temps de recherche des photos. Il y en a 2 ou 3 qui étaient un peu chiantes à trouver. Là, voilà, du coup, celle qu'on vient de faire, c'était simple. Celle aussi, des cascades de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était simple aussi. ... ... Oh ! ... Ma famille et moi, nous avons décidé Quel tableau nous comptions accrocher As-tu déjà entendu parler De la cloche de l'union du village de Zéro C'est un village qui se trouve à l'est d'ici On dit que si Deux personnes sonnent la cloche ensemble Elles seront liées d'un amour éternel Une toile de la cloche De l'union irait plutôt bien dans ce cadre Je trouve D'ailleurs mes 4 filles n'arrêtent pas de me le réclamer Malheureusement je brûle trop de travail Je ne peux pas me permettre de quitter Le relais pour aller par moi Et si j'avais une image Blablabla Je connais la stratégie Du coup Encore une fois Un truc assez simple Je crois qu'elle est directement Dans le village en fait Elle est au sommet dans des bâtiments Il m'avait semblé l'avoir Mais J'avais une image J'avais une image J'avais une image Hum, je vois pas de cloche. Ah mais elle est là. Elle est bien là. Ah du coup je me demande le dernier relais là, ils vont peut-être m'envoyer prendre une photo de la divinité Hikine. On fera d'une pierre deux coups. Alors, hop. Ah ! Ah, il va aller jusqu'à la nuit. Comment tu m'as apporté l'image ? Bien sûr J'ai que ça à faire De porter des images C'est exactement ce que je voulais J'adorais exposer cette image Que de beaux souvenirs Tu sais Je m'y suis rendu aussi quand j'étais plus jeune J'ai même sonné la cloche Et oui Comme tu peux le voir Ma femme et moi sommes toujours très heureux ensemble La preuve que ça marque Alors bien Alors je vais Petite phrase habituelle Qui dit qu'il allait reproduire le tout au pinceau Mais bien sûr Ouais c'est sympa aussi Ça rend vraiment bien C'est parfait Elle est encore plus belle que dans mes souvenirs Blablabla Blablabla Le petit point relais Oh Et tiens Prend sa spécialité Ragoût de viande fine Je te remercie encore Pour la splendide image Je peux un lait Parfait 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 Alors Voyons voir son ragoût Euh Ouais Venaison Beurre Blé Et lait Allez On y va Dernier Ah vous pouvez utiliser votre arc en chevauchant le golem de Minero Faut courir de ça Bien entendu il faut qu'il y ait un temps de merde C'est pas drôle Les gens ils chient dessus Les éclairs qui leur tombent sur le coin de la gueule Voilà Il fait beau Ya 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 C'est aussi bien que lui Alors Oui je veux savoir ce que tu veux mettre dans ton cadre Il est beau son gilet lui avec les chevaux Alors Blablabla J'ai longtemps réfléchi à la toile que j'aimerais accrocher Au sud d'ici Il y a une grande mare qu'on appelle la mare Octo Ma première vue elle est plutôt ordinaire Mais quand le niveau de l'eau monte Elle prend la forme d'un monstre Octo Ah d'accord J'imagine que c'est de là que lui vient ce nom d'ailleurs En tout cas Je ne demande qu'à peindre un tableau de la mare Octo Avec sa forme de monstre Octo Ces derniers temps les monstres se sont multipliés Et je me dis que ça pourrait les tenir en respect Le seul ennui est que je peux difficilement laisser le relais sans surveillance pour aller peindre une toile Mais si j'avais sous les yeux l'image Je vais la recopier Ok alors par contre du coup il va falloir attendre que le mauvais temps arrive Je pense qu'il n'y a pas un truc que je pourrais manger Qui me met pas de truc trop chiant Je refile juste de l'endurance Je préfère me laisser encore un autre remplacement vide Du coup on va dormir J'espère qu'il fasse mauvais Il peut Alors attendez C'est chaud Il y a le rosaïe ici On va y aller en dessous Ah oui il se tombe là une espèce d'Octo Tu me manges Euh ouais bah on va en appliquer la ramener Et du coup je pense que j'essaie de finir la session en l'aidant le En l'aidant Grosaï avec son canon Du coup pour la prochaine session je vous dirai tout à l'heure C'est ce que je pense que ça va faire déjà Alors si j'accrochais une image de la mare Octo quand elle a sa forme de monstre Octo Ça devrait dissoder les monstres Bah bien sûr que j'ai une photo Si on voulait une je vais te la chercher Oh c'est exactement ce que je voulais J'adorerais exposer Oui bien sûr Merci On ne peut nier que la mare ressemble à un gros monstre Je pense que cette toile va dissuader les monstres Qui auraient envie de nous chercher des noix Si Paul sait que tu sois persuadé Ouais elle est sympa avec la petite butte en bas là avec les fleurs C'est sympa Alors ça quelque chose Tu as d'autres images machin Si tu veux que je change machin Pour toi récompenser Un point relais Et la spécialité du relais Je peux te dire c'est la dernière toile qui nous manquait Maintenant tous les relais ont exposé un tableau J'ai mes sources Tu vas aussi aider les autres relais Pas vrai Maître Link La société des relais nous a demandé de te donner un petit quelque chose pour te remercier Tiens c'est pour toi Oh merci Et ça aussi Ah mais ça ne rentre pas dans ta sacoche Ah putain fichier Je voulais t'offrir 5 portions du plat spécial des relais Ne pas te récompenser Pas l'esprit blablabla J'avais fait exprès de faire de la place Et c'est pas suffisant Il ne faut pas assez d'emplacement Libre encore Bah ouais En même temps je suis censé Je suis obligé de faire de la place T'as tué les mecs Voilà Merci d'être venu Merci de faire regarder le service Soit tu séjourner Non 50% de réduction Ma récompense Ah Maître Link Tu es venu chercher ta récompense pour la toile désormais au cadre au mur du relais Tiens c'est pour toi Avec tout mes remerciements Ah d'accord Gâteau à la carotte Vitalis Fois 5 Je peux remplacer la toile en cadeau au mur Blablabla Voilà Mission terminée Et alors voyons voir ce fameux gâteau là Ah c'est deux carottes vigueur Un boiseau de blé La canne à sucre et du beurre Ouais On est plutôt bien C'est cool Vu que ça augmente du coup la barre d'endurance Très bien très bien Une chose de faite Alors on va aller voir l'autre là-bas J'adore ce genre de zone où il pleut en fait Et en même temps il y a le soleil Et puis l'espèce d'averse qui tombe là Ouais donc du coup on a terminé toutes les missions qu'il avait à faire au niveau des relais Bonne chose de faite Alors oui il pleut On a bien vu qu'il pleuvait Oui Toutes les seufs Est-ce qu'on a toutieds d'aller en bas C'est un peu c'est ça. Non, on peut la coller comme ça. Ouais vas-y lâche tout mon gars. Ça va tenir. Glisse un peu. Glisser doucement sur le côté. Et voilà. Bolettes de poisson enduro. Je crois qu'il y en a déjà. Parfait. Mais du coup ça remplit le dernier remplacement. Faut voir que je pense ça bouffait un peu parce que j'ai quand même réussi à remplir la page des recettes. Je pensais qu'elle était illimitée en fait. Bah non on a réussi à la remplir. Alors du coup je vais juste retourner au fort de guet et puis on va arrêter là. Je demande pour aller en point pour terminer. Et puis ouais donc du coup je voulais vous dire par rapport à la prochaine session. Je vais regarder un peu les missions qu'il nous reste à faire. Par rapport à toutes celles que j'ai déjà terminées. Et puis du coup après je... J'aviserai la prochaine session s'il reste encore pas mal de missions annexes, de quêtes annexes à faire. On partira faire ça. Sinon bah je pense qu'on reprendra l'histoire principale. En histoire de poursuivre, de peut-être essayer de récupérer l'épée de légende là, ce serait pas mal. Et puis voilà, voilà. Allez, petite life terminée. Et puis bah écoutez du coup j'espère que cette session vous a plu. En espérant qu'elle vous sera également utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis bah du coup on se donne rendez-vous demain. On va suivre notre aventure sur Zelda Tears of the Kingdom. Allez bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.